Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur ce tout nouveau podcast qui s'appelle Orga. Je suis vraiment très 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 content d'animer ce nouvel épisode, ce nouveau podcast même. J'ai l'habitude de dire nouvel épisode parce que je ne suis pas un débutant sur le podcast, j'ai aussi un autre podcast qui s'appelle l'Instant Outdoor. Mais aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau podcast qui s'appelle Orga et c'est un autre podcast qui est à destination des organisateurs d'événements sportifs mais aussi des prestataires pour ces mêmes événements. Et aussi pour les participants curieux d'en savoir un petit peu plus sur les coulisses des événements auxquels ils peuvent participer. Alors une présentation rapide, je m'appelle François Hinault, je suis breton, j'anime l'autre podcast qui s'appelle l'Instant Outdoor, il y a l'heure où j'enregistre cet épisode. Et bien il y a plus de 250 épisodes qui ont été enregistrés sur ce podcast. Je suis aussi consultant pour les organisateurs d'événements sportifs et organismes touristiques. Et j'anime aussi des événements que ce soit au micro, en animation classique ou en commentaire. Et aujourd'hui je suis en compagnie de Jackie Gastesso qui m'avait soufflé cette idée de nouveau podcast à destination des organisateurs d'événements. Comment vas-tu Jackie ? Ça va très très bien François. Et bien écoute, c'est super et franchement ça fait des mois qu'on parle de ce projet. Donc je suis très content que ça y est, ce ne soit plus un projet aujourd'hui. C'est la réalité, il est là. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît Jackie ? Avec plaisir François. Donc moi je suis breton de naissance et toulousain d'adoption. J'ai 57 ans et donc je navigue depuis plus de 25 ans dans l'univers du sport. Et en 2012 j'ai fondé le site internet, la plateforme runandtrail.com qui est une plateforme qui propose tout un tas de solutions et de services pour les organisateurs d'événements. Principalement pour ce qui concerne leurs besoins coureurs, besoins bénévoles, besoins pour le staff, récompenses sportives, pourquoi pas partenariats également. Et donc mon collaborateur Jérémy Landet est à mes côtés depuis les débuts et il me suit également. Et beaucoup d'organisateurs, ils nous y reviendront, nous ont fait confiance depuis 2012. Un peu plus loin, en avançant, on a pensé qu'il serait intéressant de rassembler les organisateurs physiquement en une journée. Et du coup j'ai eu l'idée de créer le Sporga. Le Sporga, c'était le forum des organisateurs de course qui a déjà eu lieu à six reprises, quatre fois à Toulouse dans le prestigieux stade du stade toulousain Ernest Vallon et également deux fois sur le site du Marathon des Châteaux du Médoc avec qui nous collaborons depuis de nombreuses années. Lors de cette journée, l'idée c'était de fédérer cette communauté des organisateurs et de leur apporter des témoignages et également leur présenter un tas de solutions de services. Et là en fait, sans le savoir, c'était déjà un peu la genèse de ton podcast Orga, François, puisque à l'époque je ne savais pas que ce podcast allait exister. Mais c'est la suite logique, on va dire. Également parmi mes activités, j'ai créé la société Sporga Développement il y a six ans qui proposent la même chose que pour la niche des organisateurs de course, mais ouvert à 360, notamment à destination des partenaires, des événements, des entreprises. Et donc nous sommes adossés à une centrale d'achat et on propose tout un tas de produits capables d'accueillir les logos pour être utiles à la culture d'entreprise, à l'image des partenaires qui nous font confiance depuis un peu plus de six ans. Je poursuis également, François, ou tu avais une autre question à me poser ? Je crois qu'on peut aussi orienter les auditeurs qui veulent en savoir plus sur toi, ton parcours, sur l'épisode 157 du podcast L'Instant Outdoor, parce qu'on a eu un entretien et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Jackie, et qu'on a commencé à collaborer ensemble. Et dans cet épisode qui fait à peu près une heure, tous les auditeurs pourront en savoir plus sur ton parcours et aussi tout ce que tu peux proposer, que ce soit aux organisateurs ou aux entreprises. Alors aujourd'hui, le défi des organisateurs d'événements sportifs, il y en a beaucoup. Organiser un événement, c'est quelque chose qui est complexe. J'en sais quelque chose parce que j'organise à titre perso le grand raid du Finistère, qui est un ultra-trial qui a lieu dans le Finistère autour de la presqu'île de Crozon. Et tout un tas de défis attendent des organisateurs, que ce soit en termes de logistique pour avoir des bénévoles, pour gérer les inscriptions, pour gérer la sécurité, la communication. Aujourd'hui, il y a tout un tas d'événements qui se lancent. Il y a de plus en plus d'événements sportifs qui se créent. Et c'est une bonne nouvelle. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a plus de compétition entre les événements pour faire venir les coureurs. Donc, il faut ajouter des compétences en marketing. Il faut aussi aller rechercher des financements. Et aujourd'hui, la recherche de partenaires est un vrai casse-tête pour les organisateurs. Des marchés des sponsors, c'est quelque chose de compliqué. Donc, tous ces sujets auxquels font face les organisateurs d'événements, c'est des sujets qu'on traitera sur le podcast Orga. Et bien évidemment, aussi, tous les enjeux d'environnement que chaque organisateur d'événements doit inclure maintenant dans son programme pour faire de nos événements les plus éco-responsables possibles. Et toutes ces solutions-là, il y a des solutions qui sont proposées par les membres du Team Partner. Et Jackie, je vais te laisser du coup présenter ces différentes sociétés, startups qui font partie et qui sont membres de ce Team Partner. Tout à fait, François. Je reprends un peu la main du coup sur la suite de mon parcours puisque c'est en lien également avec le Team Partner. En 2019, j'ai créé la solution maboutique-courses.com qui est une des solutions proposées au sein du Team Partner qui est une solution éco-responsable. Je reviens sur l'allusion que tu faisais pour les organisateurs. C'est une solution de boutique éphémère en mode click and collect. C'est mettre en avant la marque de la course au travers d'une boutique digitale qui va durer un certain laps de temps. Ça, c'est une des premières solutions du Team Partner qui a été créée maintenant il y a à peu près un an et demi. Suite à la pandémie, suite au Covid, on a essayé de se regrouper un petit peu et de proposer des compétences, des expertises diverses et variées à destination de notre cible des organisateurs d'événements running et autres. Parmi les membres du Team Partner, on retrouve la solution Recrutir qui est une solution de gestion des bénévoles sur les événements. On retrouve également Dokeop qui est une plateforme de gestion des certificats médicaux et Romain Piau a également développé une nouvelle solution qui s'appelle O-Sponso pour la gestion des partenaires, des sponsors sur les événements. On a également Sportium qui est en fait un hébergeur sportif. C'est la solution d'hébergement pour les sportifs, pour les événements. Déjà assez présent puisqu'il y a des partenaires de certaines boutiques que l'on fait pour des gros événements dont le Marathon de Biarritz en ce moment. La boutique est ouverte depuis hier. Run Motion Coach solution qui permet de s'entraîner, de préparer sa course avec une application très dynamique également. Stadion qui est un média de référence dans l'actualité du running. On retrouve aussi parmi les membres du team partenaire la société Sport à l'affiche qui a une spécificité de faire des affiches designées et personnalisables même avec le nom, le prénom du participant. Ça peut intéresser les organisateurs pour mettre en avant leur événement. Également, nous sommes présents avec Run & Trial les besoins pour les organisateurs de course. On retrouve la marque de nutrition sportive athlète également qui est parmi nous et qui propose des solutions bio de diététique bio fabriquées en France à 100%. Finishers qui propose un calendrier de course également une solution de mise en avant avec du contenu de qualité pour tous les organisateurs d'événements. Nous avons aussi Flo Why Not qui est un illustrateur qu'on appelle l'illustrailer puisque lui-même il pratique la course à pied et qui a une patte une touche vraiment spécifique pour pouvoir mettre en avant également les logos la créativité les affiches pour tous les organisateurs. Web for Run qui fait des sites internet qui a une spécificité de site internet pour les orgas et qui propose aussi un site internet de course digitale connectée assez original également. On retrouve le sportif.com qui fait partie des sites phares en France pour l'inscription en ligne tous événements confondus. On retrouvera également Andonora qui vous proposera pourquoi pas de créer des parcours sportifs en vue de la préparation des courses sur des lieux spécifiques qui peuvent faire du sur-mesure. On retrouve après la solution Jouks bien connue au sein déjà des organisateurs d'événements qui permet de faire un peu de l'audio guidage de l'audio guidage de découvrir les villes de faire des entraînements également sur les parcours des courses. On a une solution également éco-responsable qui s'appelle Sportid qui est une start-up qui vient d'intégrer la Sportech française. En résumé c'est le Vinted du sport qui permet de pouvoir revendre ces tenues sportives qu'on n'utilise plus. Et donc on a également Assure Connect qui est l'assureur de référence de tous les organisateurs d'événements en France. On va retrouver également ta solution de podcast tout en expertise François avec la planète la planète trail et ton podcast qui est déjà bien connu. Et puis on a également une solution d'échange et de rachat de dossards très utile également pour les organisateurs qui s'appelle Zvika qui intègre également le team partenaire. On a fait une présentation un peu large synthétique de tous les membres du team et vous aurez la possibilité de les retrouver sur le site internet teampartners.run Merci pour cette présentation Jacquie il faut savoir aussi que rejoindre le team est possible si vous êtes vous-même prestataire pour les organisateurs d'événements n'hésitez pas à envoyer un petit message à Jacquie si ça vous intéresse de rejoindre le team partenaire. Il faut savoir aussi qu'on retrouvera dans les épisodes que l'on va enregistrer tout au long de ce podcast les membres du team qui viendront présenter leurs solutions et surtout apporter des réponses aux organisateurs d'événements qui se posent tout un tas de questions sur tous les sujets des défis qui les attendent comme je l'ai présenté juste avant donc n'hésitez pas si vous voulez rejoindre le team voilà je vous mettrai dans la description toutes les coordonnées de Jacquie pour pouvoir rejoindre éventuellement le team si ça vous intéresse alors les avantages à écouter ce podcast ils sont nombreux en fait les organisateurs d'événements ils partagent des difficultés qui sont communes chaque organisateur va pouvoir y trouver des réponses aux questions qu'il se pose et savoir comment est-ce que d'autres ont réussi à surmonter certains défis donc ça nous permettra de tous monter en compétence de gagner du temps sur certains sujets et pour savoir quelles solutions ont trouvé d'autres organisateurs aux problèmes que l'on a alors le rythme des épisodes pour le moment au moment où j'enregistre cet épisode il est de un par semaine il sera publié chaque lundi matin et peut-être qu'à l'avenir le rythme changera en fonction des différents formats qui peuvent vous intéresser donc n'hésitez pas à en parler autour de vous à faire connaître ce podcast le podcast est un média qui se fait connaître grâce aux bouches à oreilles notamment et surtout notez le podcast aussi sur les plateformes de podcast abonnez-vous pour recevoir la petite notification du nouvel épisode qui vient de sortir vous avez un lien dans la description pour en savoir plus sur le team partner et puis aussi pour nous suggérer des épisodes qui pourraient vous intéresser en tout cas au moment où on enregistre ce podcast moi je suis vraiment très 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 content parce que je suis persuadé qu'à titre personnel en tant qu'organisateur je vais beaucoup beaucoup apprendre grâce à l'expérience des prestataires grâce à l'expérience d'autres organisateurs donc chers auditeurs j'espère que ce podcast vous plaira et si c'est le cas encore une fois parlez-en autour de vous merci Jackie d'avoir participé à ce tout premier épisode de présentation et puis c'est parti let's go merci François à très vite merci merci merci